Alors demain en France, nouvelle journée de mobilisation, de manifestation partout, demain sur le territoire. Bonsoir Virginie Riva. Bonsoir Nathalie. Vous suivez les questions d'éducation et justement les profs les instits, ils sont dans quel état d'esprit ? Eh bien les troupes, elles sont assez remontées. Alors pour les profs, c'est le moment de faire monter la pression. Jean-Michel Blanquer reçoit les syndicats lundi prochain et il ne les a plus vus depuis décembre. Le temps nous est compté, voilà ce que nous disait un leader syndical. Alors la question c'est, est-ce que la mobilisation de demain va être aussi forte que celle du 5 décembre ? Difficile de se prononcer. Mais selon les estimations du SNU-IPP, le principal syndicat du primaire, on sait qu'elle sera autour de 40%. Le 5 décembre, je vous rappelle, c'était 70%. La grande inconnue, c'est pour les professeurs de lycée car d'un côté ils sont très en colère, notamment ceux qui sont chargés de mettre en œuvre la nouvelle réforme du bac. Avec ces nouvelles épreuves qui commencent dès le 20 janvier en première, certains ont déjà voté des boycotts des épreuves. Et pour ça, ils vont avoir besoin de poser des jours de grève. Ce qui fait que les syndicats ont peur que demain, les profs de lycée ne soient pas si nombreux à être en grève car ça risque de faire beaucoup de jours non rémunérés dans le mois. Alors, quel est le motif de leur inquiétude aujourd'hui Virginie ? Puisque finalement, le ministre comme le Premier ministre se sont engagés, si je ne me trompe pas, à compenser les pertes financières liées à la réforme des retraites. Ce qui les inquiète, c'est les très nombreuses incertitudes relatives à ces compensations. Qui sera concerné ? Est-ce uniquement ce n'est après 75 ou tout le monde ? Le ministre là-dessus n'est pas clair. Ils ne croient pas non plus à un engagement qui court jusqu'en 2037 car comment faire confiance aujourd'hui à des majorités présidentielles à venir ? Et puis, au-delà du sujet retraite, ils attendent des gestes sur les conditions de travail, notamment pour les directeurs d'école, sur la revalorisation de leur salaire hors compensation retraite et ils se sentent déconsidérés. Virginie Riva, spécialiste éducation pour Europe 1, de la clarté et du concret. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !